Pour déterminer une tendance de développement, comme par exemple à la bourse ou en météorologie, on calcule ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Regardons comment on fait dans cet exemple-ci. Voici une fonction, c'est la fonction 2 exposant x, et voici une abscisse x. C'est en ce nombre x qu'on souhaite maintenant déterminer le taux d'accroissement. Pour cela, on construit d'abord la tangente au point du graphique, dont l'abscisse, c'est ce nombre x. Donc d'abord, on construit cette tangente-là. Ensuite, à partir du point P, on va de une unité vers la droite, et ensuite, on retourne vers la tangente verticalement. Si la tangente est croissante, alors à partir de ce point, il faut retourner verticalement vers le haut, et le taux d'accroissement sera positif. Sinon, si la tangente est décroissante, il faudra retourner verticalement vers la tangente, vers le bas, et alors, le taux d'accroissement sera négatif. Faisons cela, donc à partir du point P, on va de une unité vers la droite, comme ceci, et ensuite, on retourne verticalement vers la tangente. Et c'est justement la longueur de ce segment vertical qui est égale au taux d'accroissement R de x. Donc d'abord, nous allons considérer ce triangle de croissance à partir de P, une unité vers la droite, toujours vers la droite, et puis on retourne verticalement vers la tangente. Le coefficient angulaire de la tangente, c'est ce nombre vertical divisé par ce nombre horizontal. Et comme le nombre horizontal est égal à 1, le coefficient angulaire de la tangente, c'est ce nombre vertical R de x, et c'est ça, le taux d'accroissement. À partir de cette définition, nous voyons évidemment que le taux d'accroissement au nombre x n'est rien d'autre que la dérivée de la fonction f exprimée en x. Dérivée qu'on peut aussi écrire comme ceci, ça c'est une écriture de la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x. Et puis, on exprime cette dérivée-là au nombre x considéré. Mettons par exemple le x sur 1,5, Voilà, et nous voyons dans le dessin que le taux d'accroissement pour cette fonction 2 exposant x vaut à peu près 2. Donc, cette longueur vaut à peu près 2. Cette calculette Casio peut également calculer un tel taux d'accroissement, c'est-à-dire une dérivée exprimée en un certain nombre. Ici, le nombre vaut 1,5. Pour trouver le taux d'accroissement de cette fonction en 1,5, nous allons utiliser cette fonction-là en jaune. Nous voyons que Casio écrit la dérivée sous cette forme-là. Nous voyons la d sur dx. Nous allons activer cette fonction-là. Vu qu'elle est écrite en jaune, il faut d'abord cliquer sur Shift pour jaune. Je clique sur Shift, clique, et maintenant je clique sur cette touche-là, la touche intégrale, clique, et voilà, dans le display apparaît de suite la dérivée d'une fonction par rapport à la variable x. La fonction considérée ici, c'est 2 exposants x, donc nous écrivons 2, clique, exposants, clique, x, clique. Maintenant, avec les touches curseurs, on se balade jusqu'à ce petit champ-là, une fois, deux fois vers la droite, et maintenant ici, nous mettons la valeur considérée pour x, c'est-à-dire ici 1,5. 1,5. Dans le dessin, nous voyons que la dérivée vaut à peu près 2. Maintenant, nous cliquons sur Enter, clique, et Casio trouve un taux d'accroissement de 1,96 et quelques poussières, ce qui vaut bien à peu près 2. 1,5.